Voilà, donc on va explorer aujourd'hui ce thème de la membriété de l'Église à travers le thème du service, à travers l'angle du service. Alors le service, c'est un terme qu'on aime beaucoup dans les milieux chrétiens, qui veut tout dire et son contraire. Ça veut dire plein de choses et ça veut rien dire parfois. Alors, il était nécessaire de voir un petit peu cet angle du service. Et on va le voir à travers un texte qui est un grand classique du christianisme, qui a beaucoup inspiré. C'est le texte, enfin c'est pas l'histoire en global, c'est un bout de l'histoire de deux sœurs qui s'appellent Marthe et Marie. Ça va, ça vous dit quelque chose ? Voilà, donc c'est qu'un bout de l'histoire, parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui concernent ces sœurs. Et on voit que cette famille avait un frère aussi dans cette histoire, qui s'appelait Lazare, que Jésus ressuscite dans l'évangile de Jean. Donc, ils sont trois dans cette famille et manifestement, il y a une chose dont on est sûr, c'est que Jésus les apprécie beaucoup. Et ils sont proches de Jésus. Cette famille, ces trois frères et sœurs sont très proches de Jésus. Mais là, on a cette histoire plutôt au début, si on en croit la chronologie, plutôt au début de leur rencontre avec Jésus-Christ. Et au début de leur rencontre avec Jésus-Christ, Marthe et Marie l'invitent chez elles. Donc, on va lire ensemble ce fameux texte. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Voilà. Amen. Alors, je ne sais pas, si vous avez déjà entendu souvent ce texte, vous savez qu'il a fait vraiment l'objet de plein d'interprétations possibles. Ça a été vraiment un sujet d'inspiration dans le milieu chrétien. Si vous regardez un petit peu l'art, vous allez voir que Marthe et Marie sont beaucoup représentées dans la peinture. Il y a évidemment Sainte-Marthe et Sainte-Marie dans la tradition catholique. Et puis, au cours de l'histoire, elle servait d'inspiration aux femmes qui se sentaient plus proches de l'une ou plus proches de l'autre. Ce qui fait que Sainte-Marthe servait d'inspiration notamment aux femmes souveraines, qui avaient des responsabilités très importantes politiques, parce qu'elles se reconnaissaient dans ce modèle de femme active, etc. Et puis, il y avait évidemment Marie la contemplative, qui servait de référence pour des mouvements chrétiens plus contemplatifs, plus dans la prière, etc. Et en fait, c'est allé assez loin, cette histoire. Ça a même fait parfois des fractures. Genre des fractures. Genre Marie et Marthe étant des antitypes. Genre opposés. C'est-à-dire que Marie n'est que contemplative, et Marthe n'est que dans l'action. Vous voyez ? Que genre... Pour vous donner une petite idée, par exemple. Très très récemment, dans notre histoire de France, les églises se sont dotées d'entraide, d'entraide en loi 1901 pour pouvoir servir dans le monde. Parce que servir, voilà, c'est juste un terme très linguistique. Servir en grec, c'est diakoneo. Et en fait, c'est le terme qui a donné la diaconie dans les églises. Donc si vous avez entendu ce terme de diaconie, ça vient de là. C'est servir. Donc en fait, c'est vraiment la branche, c'est l'église qui veut se doter d'une association pour pouvoir servir dans le monde. Voilà, différemment que dans le culte. Évidemment, on sert aussi, on est bien d'accord. Et en fait, il y a eu tellement une fracture que souvent, on entendait des personnes légitimer leur service dans l'entraide en disant « Oui, mais nous, nous sommes Marthe. Nous ne sommes pas Marie. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas écouter la parole. Nous voulons juste servir. » Et de l'autre côté, on a eu aussi, il faut le dire, dans les églises, des églises qui ignoraient totalement ce côté du service et qui disaient « Non, ben, nous, on ne veut que être dans la contemplation parce que Jésus, il a dit, c'est elle qui a choisi la bonne part. Ce n'est pas l'autre. Donc nous, on ne veut être que dans la contemplation. Et on ne va rien faire pour les autres. » Nananère. Voilà. Vous voyez, on est arrivé à des situations parfois ubuesques. Alors ça, c'est que l'histoire la plus récente, mais dans l'histoire du christianisme, il y a des mouvements qui ont été contraires comme ça, qui se sont opposés. On s'est dit, voilà, Marthe et Marie, ce sont des personnalités types et voilà, je correspond plus ou moins à cette personnalité type. Alors, je vais vous dire, avant de continuer, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Un petit jeu. Et pour ça, j'ai besoin vraiment de votre... Voilà, que vous soyez très, très honnête avec vous-même. Juste pour rigoler comme ça. Vous savez, quand je fais des petits jeux comme ça, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Mais vous savez, je pense que quand la parole, si on veut être touché, transformé par la parole, il faut parfois savoir se mettre en fragilité un petit peu. Sinon, elle reste toujours très à distance. On l'étudie de manière un peu intellectuelle, mais elle ne nous touche pas vraiment dans le cœur. Alors, je vous propose un petit jeu. Qui d'entre vous se sent plus proche, au niveau de l'âme, de Marie ? Ok, voilà. Et qui d'entre vous se sent plus proche au niveau de l'âme ? Ce sont des petites ressemblances avec Marthe. Ah, majorité de Marthe, hein. Bon, les autres, c'est des feignasses, on est d'accord. Voilà. Alors ça, c'est rigolo parce que, vous voyez, on arrive assez facilement à se classer. Vous avez remarqué, on arrive assez facilement parce que vous n'avez pas trop hésité, vous avez levé le doigt. Et souvent, si on veut faire les choses de manière un peu spirituelle, on voit dans le monde aussi, globalement, des gens qui sont plutôt, des gens qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Genre, ils réfléchissent tellement que parfois, ils agissent trop tard, vous voyez, ou ils n'agissent pas. Et puis, il y a dans le monde aussi des gens qui agissent et puis en cours de route, ils réfléchissent. Voilà. Bref, il y a des personnalités de type et puis on se reconnaît assez bien quand on lit ça, quand on regarde encore les autres textes. Marie, c'est aussi celle qui, vous savez, qui nettoie les pieds de Jésus, enfin, qui met du parfum dessus et qui les essuie ensuite avec ses cheveux. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'émotion excessive. Oui, on suppose que c'est elle. Il y a des différentes interprétations, mais on suppose majoritairement que c'est elle. Bref, on a vraiment deux personnalités de type. Et en fait, je pense qu'il faut quand même éviter une petite tentation quand on voit qu'il y a des tendances comme ça. Je pense qu'il est très, très nette qu'il n'y a rien dans le texte, il n'y a rien dans ces textes qui nous permet de dire que Marie n'a jamais rien fichu de son existence. Il n'y a rien dans ce texte qui nous permet de dire que Marthe n'a jamais été dans l'intimité avec Jésus et n'a jamais prié, adoré et contemplé. Il n'y a rien dans ce texte qui nous permet de dire ça. C'est juste qu'il y a des tendances et puis effectivement, les textes qui nous sont donnés permettent de voir certaines tendances. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'était des antitypes et puis que l'une ne faisait jamais ce que l'autre faisait. Donc, si vous, vous vous sentez plus Marie, n'ayez pas la tentation de vous dire « En fait, je n'écoute pas ce que Jésus dit à Marthe puisque ça ne me concerne pas. » Et vice-versa. Si vous vous sentez plus Marthe, ne vous sentez pas absolument pas concerné par ce qui concerne Marie. Alors en fait, je voudrais vous donner aussi simplement un témoignage personnel. C'est que moi, j'ai entendu des récits d'intimité avec Jésus très très forts et souvent les récits les plus forts d'intimité avec Jésus, d'adoration, c'était souvent des gens qui avaient beaucoup agi justement. Des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise qui avaient tout le temps été dans super activisme et puis qui à un moment pliaient le genou et avaient une super intimité avec le Seigneur. Après, ils recommençaient à agir. Mais ils avaient des super récits d'intimité avec Jésus. Donc vraiment, il n'y a pas il n'y a pas d'opposition absolue. En fait, dans ce texte, moi ce que je vois, ce n'est pas une opposition de personnalité. C'est simplement dans l'instant T un avertissement de Jésus sur la manière dont nous servons. C'est un avertissement sur la manière dont nous servons. C'est comme s'il pointait en fait deux ennemis deux ennemis fondamentaux du service que lui désire. Le premier ennemi, c'est le service orgueilleux. Le service orgueilleux, c'est en fait, je crois que Jésus il veut nous éviter cette incongruité qui fait qu'à un moment dans notre service chrétien inspiré qui a envie de bien faire qu'à un moment on finit par se servir plus soi que Jésus Christ. Je pense qu'il veut vraiment attirer notre attention sur le fait que il y a un moment on peut finir par se servir soi-même et non plus Jésus Christ. Vous savez les gens qui font beaucoup et je m'inclus dedans parce que je crois que je fais pas mal mais on a cette tendance un petit peu orgueilleuse de se dire mais voilà, moi je suis je suis une bête de travail je fais les choses à fond je voilà je ménage pas mes efforts et puis s'il faut dormir un peu moins je dors un peu moins s'il faut tirer un peu plus sur la corde s'il faut sacrifier un peu de confort personnel un peu de temps avec mes enfants ben j'y vais voilà et vous savez le moi je suis une bête de travail et ben et ben c'est en fait pas forcément ce que Jésus te demande de valoriser c'est pas ce que Jésus te demande d'être une bête de travail ça c'est une injonction psychologique éducative c'est un moyen que t'as eu dans ta vie en fait de légitimer quelque chose d'exister dans la société c'est un moyen de une stratégie de survie dans ce monde de valorisation personnelle que t'as fini par avoir c'est totalement psychique c'est totalement construit c'est quelque chose qui est venu en fonction de ton éducation et de tes expériences et qui fait qu'aujourd'hui tu trouves que c'est plutôt pas mal dans la société ça valorise pas mal d'être une bête de travail donc c'est cool mais ouais mais c'est pas ce que Jésus demande il s'en fiche totalement de ça il s'en fiche totalement qu'on soit une bête de travail il s'en fiche totalement qu'on se valorise dans son propre service c'est pas vraiment son intention parce que c'est ça qui est fou en fait dans ce texte Marthe elle sert Jésus elle sert le maître quoi elle sert le Seigneur comment elle aurait pu se dire que ce qu'elle faisait n'était pas bien il y avait toutes les apparences pour dire mais c'est parfait il y avait toutes les apparences jusqu'au moment où elle a sorti cette parole de sa bouche est-ce que tu peux pas dire à cette feignasse de bouger est-ce que tu peux pas dire Jésus à ma soeur de m'aider jusqu'à ce moment là tout portait à croire que son service était pur abnégation totale aucun problème mais en réalité à ce moment là est ressorti l'orgueil moi je fais moi je suis une bête de travail en fait je disais tout à l'heure si tu veux être transformé par la parole de Dieu il faut savoir être en fragilité par rapport à elle c'est pareil si tu veux être transformé par Jésus à ce moment là il faut être capable d'être en fragilité devant lui il faut être capable d'être entre guillemets nu devant lui et c'est vrai que Marie a choisi cette part elle a choisi ce moment où elle se dit bah en fait je m'en fiche des apparences je suis une femme déjà je suis pas censée écouter l'enseignement de Jésus mais je m'en fiche je vais à ses pieds je l'écoute je fais stop dans ma vie et j'écoute en fait il faut savoir se mettre en fragilité et si on est dans le service orgueilleux le problème c'est que c'est tellement facile en fait tellement facile de se mettre des forteresses et d'être impossible à toucher impossible à rattraper j'ai vu vraiment des gens se perdre dans le service je vous promets des chrétiens des bons chrétiens parfaits se perdre dans le service ils ont perdu leur âme dans le service parce qu'ils se valorisaient eux et ils faisaient pas ce que Jésus voulait mais ce que eux voulaient en fait ils se donnaient des objectifs à eux-mêmes ils prenaient pas les objectifs ils suivaient pas les objectifs du Seigneur c'est leurs objectifs à eux-mêmes et l'objectif de Jésus c'est que ton service devienne pas ce que toi tu as envie de faire ou ce que toi tu as besoin de faire pour briller ou pour avoir l'impression de valoir quelque chose l'objectif de Jésus c'est que tu fasses avec un coeur humble ce que lui désire que tu fasses parce qu'il sait que c'est bon pour toi il sait que c'est bon pour toi et on débouche à ce deuxième ennemi en fait qui est très lié au premier c'est le service amer parce que l'orgueil débouche sur l'amertume en fait et effectivement Marthe elle est amère elle est amère à ce moment-là peut-être c'était pas grand-chose peut-être c'était juste un agacement momentané et moi je le crois moi je crois que vu tout ce que Jésus a comme interaction dans les autres textes avec Marthe c'était certainement une fille super mais à ce moment-là elle était agacée elle était amère et pour nous c'est un avertissement sur des choses qui peuvent être beaucoup plus installées et moi j'ai vu des services amers vous savez le service comme la mère de famille toute ressemblance avec des situations connues n'est que fortuite évidemment comme des mères de famille qui vous savez qui se mettent un objectif que leur maison elle soit le plus propre possible parce que c'est voilà c'est hyper important pour elle et à un moment elle se dit mais je comprends pas vous me dites jamais merci à ses enfants elle engueule ses enfants elle engueule son mari mais vous êtes même pas capable de voir ce que je fais vous êtes même pas capable de me filer un coup de main vous êtes même pas capable de me valoriser et en fait les enfants ils ont qu'une envie c'est de passer plus de temps avec leur mère j'ai vu une émission une fois sur une femme qui avait une maladie comme ça elle était bon ce qu'on appelle maniaque en réalité c'est pas ça mais vous savez les gens qui rangent tout 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 et en fait pour elle c'était son langage d'amour maladif de montrer à ses enfants et à sa famille que la maison est propre je la fais propre pour vous pour que vous soyez bien et en fait elle prenait toute son énergie à rendre sa maison propre et elle avait plus de temps à passer avec ses gamins et avec son mari et plus personne ne savait qui elle était cette femme tellement elle était occupée à ses tâches ça c'est le service à mère ou comme ce gars qui se sacrifie au boulot qui se sacrifie pour sa boîte il va jusqu'au bout il a ingurgité les valeurs de sa boîte c'est le premier de la classe dans sa boîte il a vraiment fait de tous les principes de sa boîte une manière de vivre et puis il reproche aux autres il reproche à ses collègues de ne pas faire pareil de ne pas travailler autant que lui de ne pas avoir autant d'abnégation que lui et il est incapable de voir qu'en fait ben ses collègues ils ont réussi à voir là où c'était excessif et ils ont réussi à mettre en premier leur famille leurs amis et des valeurs éthiques au dessus des valeurs de la boîte il est incapable parce qu'il a le nez dans le guidon ça c'est le service amer on peut comprendre on peut comprendre les gens qui sont amers quand ils font et quand ils voient que les autres ne font pas comme eux mais la vérité c'est la question qu'il faut se poser c'est est-ce que tu as le nez dans le guidon je crois que c'est ça que Jésus demande à Marthe il n'est pas en train de lui dire fais comme ta soeur pose-toi et contemple H24 il n'est pas en train de lui dire ça il n'est même pas en train de lui dire d'arrêter de servir il n'est même pas en train de lui dire d'arrêter de servir la soupe en fait il lui dit tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup de choses là-dedans il y a beaucoup d'agitation c'est juste ça qu'il lui dit en fait il lui dit elle a choisi une bonne part parce qu'elle ne s'inquiète pas et qu'elle ne s'agite pas qu'elle a réussi à faire stop dans sa vie et il faut que tu sois capable de faire stop dans ta vie pour recevoir ce que Jésus veut te donner au moment présent alors ça débouche vous savez sur cette critique la fameuse critique de Marthe vis-à-vis de Marie alors qui n'a jamais critiqué ici bon voilà la critique c'est tellement facile vous savez ça fait du bien en fait on dit que ah ça sort ça fait du bien la critique c'est un symptôme c'est un symptôme clair que Jésus n'est plus au centre de ton attention on est d'accord un symptôme clair que Jésus n'est plus au centre de ton attention et quand tu ne regardes plus Jésus qu'est-ce que tu fais tu regardes les autres et quand tu quand tu n'avances pas vers son objectif et bien en fait tu passes ton temps à jauger l'espace restreint dans lequel tu es coincé parce que tu n'avances pas et quand tu ne l'écoutes pas et bien tu passes ton temps à donner des conseils aux autres voilà donc en fait la critique c'est le symptôme clair que Jésus n'est plus au centre qu'en fait tu es le nez dans le guidon en fait le but de tout ça c'est pas qu'on soit des super contemplatifs vous savez c'est vraiment pas ce que Jésus nous dit et moi je pense que moi j'ai eu cette tendance je vais vous raconter moi je m'estimais plus proche de Marie en fait de la contemplative parce que au moment de ma conversion j'avais vraiment trop besoin de ça j'avais besoin de rentrer en moi-même de sortir de moi-même tout ce que vous voulez j'avais besoin vraiment d'être et puis à un moment j'ai fait un rêve dans lequel je marchais je vaquais à mes occupations et j'entends une voix derrière qui dit Marthe, Marthe puis je me retourne et je dis oui c'est moi puis je me suis rêvé je me suis dit il s'est passé un truc il s'est passé un truc là c'est trop bizarre et bien je vous invite à être bien attentif bien attentif tout à l'heure vous avez levé la main facile ouais moi je suis plutôt proche de Marie moi je suis plutôt proche de Marthe et bien je vous invite à regarder objectivement où vous en êtes et je vous invite objectivement à regarder si de Marie vous n'êtes pas passé à Marthe si de Marthe vous n'êtes pas passé à une Marie qui critique Marthe bah j'imagine que c'est possible aussi parce que là on nous montre un sens mais je suis sûre que dans l'autre sens ça existe je sais que ça existe à être super attentif à tout ça en fait le but c'est pas qu'on soit comme Marie le but c'est pas qu'on soit comme Marthe c'est pas qu'on le but c'est de prendre de la hauteur c'est qu'on soit capable de prendre de la hauteur sur notre service qu'on soit vous savez capable de dire je sers mais j'ai pas je ne me contente pas d'une vue restreinte forcément on l'a notre vue restreinte puisqu'on n'est qu'un membre du tout donc forcément notre vue elle est restreinte forcément notre vie elle n'est qu'une partie de toute petite partie toute petite parcelle forcément donc justement d'autant plus il faut qu'on soit attentif d'autant plus il faut qu'on soit attentif à ne pas abuser dans notre regard restreint vous voyez ce que je veux dire à ne pas abuser dans notre fermeture de regard être capable de dire ok je suis prêt à stopper ce que je suis en train de faire pour recevoir ce que Dieu veut vraiment me donner élargir mon regard alors ça peut vouloir dire que les maris vont bosser dur et ça peut vouloir dire que les maris vont devoir prendre un temps de repos un temps de recul vous savez là dans cette église moi j'ai de très très bons exemples de personnes d'ailleurs qui ont répondu Marie voilà pour pas voilà mais qui ont répondu Marie et qui sont des super contemplatifs dans la prière mais qui se sont mis au boulot pour cet appartement qu'on est en train de faire qui ont mis les mains dans le cambouis et qui sont dit bah allez moi je bosse dur c'est pas mon truc j'y connais rien du tout je suis pas du tout manuel mais je m'y mets à fond je m'y mets à fond et vice versa moi je connais des gens comme je vous le disais tout à l'heure qui étaient des super activistes et qui ont été capables de prendre un temps de pause dans leur vie parce qu'ils disaient là là je suis dépassée par moi-même je commence à avoir une vue trop restreinte je sens que je suis en train de me prêcher moi-même à moi-même je suis en train de perdre Jésus de vue donc dans les deux sens je vous invite vraiment à faire ce point c'est important aussi de savoir identifier quand vous êtes dans des phases de vie vous voyez quand on est dans des phases de vie dans des revirements savoir aussi en témoigner parce que c'est un beau témoignage moi je trouve de dire bah j'étais un super activiste mais aujourd'hui je prends un temps de pause pour le Seigneur c'est un super témoignage de dire bah moi j'étais toujours je suis pas manuel je sais voilà je sais pas mon truc mais là je vais mettre les mains dans le cambouis pour le Seigneur je trouve que c'est des super témoignages et je pense qu'il faut le valoriser parce que ça nourrit l'église et ça nous rappelle qu'on est une partie du tout et qu'on se sert les uns les autres je vous invite à prier Seigneur Jésus merci pour ton regard acéré sur nos vies merci pour ta manière de de voir dans nos cœurs et de mettre en relief ce qu'il y a dans nos cœurs de nous permettre à nous-mêmes de le comprendre de le voir et de changer de direction d'élargir notre regard alors aujourd'hui nous voulons prendre le parti prendre le principe de systématiquement chercher à élargir notre regard lorsque nous sommes au service la parole le dit il y a plein de manières de servir il y a plein de dons que tu as donné à ton église il y a plein de talents et toutes ces choses que tu nous as donné sont au service de ce que tu cherches à créer pour ce monde au service de ce témoignage qui est celle et lumière pour ce monde tout ça c'est mu par l'amour parce que sans l'amour tout tombe tout ça est mu par ton cœur qui bat permets-nous de voir les autres non pas comme des points de comparaison mais comme des membres d'inspiration permets-nous de regarder à toi toujours à toi avant de regarder aux autres au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen